Une règle d'hygiène donc qu'il faudrait bien observer. Une autre commémoration qui, elle, était de célébrer ce mardi, c'est celle de la Journée mondiale de la femme rurale. La ministre du genre, Familles et enfants, a effectué hier une descente sur le site rural de Massabal. Un scellé accompagné de son collègue de l'agriculture Jean-Crisostom Vahamouti, Geneviève Inagozi, a ainsi promis l'implication du gouvernement dans la promotion des activités agricoles et a procédé à la remise d'outils de travaux champêtres aux femmes de la contrée. Cri de joie, danse et chant, elle a été l'ambiance qui a régné mardi à la visite de la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagozi, accompagnée de son collègue de l'agriculture et du développement durable Jean-Crisostom Vahamouti sur le site rural de Massabal dans la commune de l'Intelé, dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale commémorée le 15 octobre de chaque année. Cette journée est célébrée sous le thème et revendiquez votre voie à la parole sur les réflexions des changements climatiques et de la paix. Les grandes difficultés que connaissent les femmes rurales, c'est d'abord l'accès au crédit, l'accès au matériel adéquat pour la production et la consommation de leurs produits, la difficulté d'évacuation des produits vers les centres de consommation, mais aussi la difficulté relative à l'éducation et à la formation. Donc c'est tous ces problèmes pour lesquels nous concentrons notre plaidoyer au ministère du genre, auprès des ministères sectoriels. La femme rurale, cette mère nourricière de la famille de base en République démocratique du Congo, a été présentée par le ministre de l'Agriculture comme moteur de société par sa participation dans les trois quarts des travaux champêtres à travers le pays. La femme rurale a un grand fardeau et tout l'effort de la promotion de la femme rurale. La promotion du genre, c'est pour allécher toutes ses activités très pénibles. J'aimerais que la femme rurale, dès l'année prochaine, soit parmi les premières bénéficiaires du crédit que le gouvernement va explorer, le crédit agricole. A l'honneur de la femme rurale congolaise, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant Geneviève Inagossi a distribué un lot d'outils agricoles constitués des houes et arrosoirs avant de faire connaissance des espaces champêtres et des étangs exploités par cette femme agricultrice de la commune urbano-rurale de l'Intélé. Merci. Merci. Merci.